L'université évangélique pour le progrès du Congo note un début difficile dans un contexte d'insécurité grandissante dans la province de Luthori. Cette insécurité a rendu pénible l'épanouissement de cette institution universitaire. Pour sa première année d'existence légale, l'UEPI finit sa course avec un taux de déperdition académique de 22%, indiquent des autorités académiques. Au début de l'année 2022-2023, l'UEPI a inscrit 67 étudiants. Vira l'année académique, nous avons connu une déperdition de 15 étudiants. C'est-ci à cause soit de la santé, soit des tumultes de Juku, Hirumu et Norkivu, soit de l'incapacité de payer les frais académiques. Cependant, le rector de cette université n'a pas hésité de présenter les particularités de ce défi de cette jeune université. Nous luttons contre les antipaleurs avec l'appellation université chrétienne. Deuxième particularité que nous avons, le domaine des sciences de l'homme que nous avons pour former des vrais cadres dans la vie sociale. C'est un domaine qui n'existe pas à l'étudiant. Ça c'est déjà une particularité. Nous ne pouvons pas atteindre le ciel sans mourir. D'abord cette fermeture, à partir de l'appellation l'IEPI, c'est-à-dire une difficulté qui devait s'écouer. C'est comme ça que vous voyez, nous avons lancé timidement l'année. Les difficultés que la guerre de Nitori nous a laissées. Vous voyez, ces couches de Juku, de Norkivu, de Rhum, a fait à ce que les étudiants ont étudié le stress terrible. Rappelons que l'Université évangélique pour les progrès en Nitori est une institution d'obédience chrétienne livrant en Nitori. Cette année, elle a largué sur le marché d'emploi Saint-Cloria, qualifié en sciences de l'éducation.